Bismillah ar-Rahman ar-Rahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous portez bien On continue l'explication du livre Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abdil Wahhab On s'était arrêté sur le chapitre 20 intitulé Ce qui a été rapporté à propos de l'exagération relative aux tombes des vertueux et ce qui en fait des idoles adorées en dehors d'Allah Ensuite il évoca, il dit Malik r.a. a rapporté dans le Muatta Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Oh Allah ne fais pas de ma tombe une idole adorée La colère d'Allah s'est accentuée contre un peuple ayant pris les tombes de leurs prophètes pour lieu de prière A travers ce chapitre Le shiir veut mettre en évidence le fait que lorsqu'une tombe parmi les tombes des vertueux est prise pour lieu de prière Ce lieu est alors transformé en idole, en lieu idolâtré D'accord ? Ça en fait un lieu d'idolâtrie Et il y a à travers ce chapitre En gros on peut synthétiser les buts de ce chapitre à travers quatre points Premièrement, avertir contre l'exagération relative aux tombes des vertueux Deuxièmement, mettre en évidence que l'exagération envers les tombes des vertueux conduit à leur adoration Troisièmement, mettre en évidence qu'une fois ces tombes adorées, elles se transforment en idole D'accord ? Et quatrièmement, éclairer quant à la raison pour laquelle il est interdit de bâtir sur les tombes et d'en faire des lieux de prière Ce sont les quatre objectifs que le shir souhaite réaliser et concrétiser à travers ce chapitre là Ici dans le titre du chapitre Le shir a évoqué ce qu'on appelle en arabe D'accord ? Et il a dit que L'exagération relative aux tombes des vertueux Est ce qui en fait des idoles Des idoles adorées en dehors d'Allah L'idole en arabe est appelée Et al-wathan C'est un terme qui désigne toute chose Adorée en dehors d'Allah Et qui n'est pas en fait sous la forme D'un humain Comme les statues Ou sous la forme d'un animal D'accord ? Toute chose qui va être adorée en dehors d'Allah Azzawajal Et qui ne va pas avoir une forme humaine ou animale On va appeler ça idole En arabe Wathan Taïb Et al-wathan Ça va concerner les arbres Les pierres Les tombes Les lieux Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azzawajal Mais qui n'a pas Comme je vous ai dit Une forme Soit humaine Soit animale C'est à dire que par exemple Les statues Ça ne sont pas Ça ne va pas être considéré comme wathan Parce que ça a une forme D'humain ou d'animal Ensuite il a évoqué le hadith Dans lequel le prophète Azzawajal A invoqué Allah Azzawajal En disant Oh Allah Ne fais pas de ma tombe Un lieu d'adoration Une idole adorée en dehors de toi Et ensuite il dit La colère d'Allah S'est accentuée Contre des gens Ayant fait Des tombes De leurs prophètes Des lieux de prière Et ici le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A évoqué Dans ce Dans ce Hadith là Où il a invoqué Dans ce hadith Il a invoqué Allah Azzawajal Afin que sa tombe Soit préservée D'être un lieu De pèlerinage Un lieu Dans lequel Les gens vont venir L'adorer En dehors d'Allah Azzawajal Ça c'est quelque chose Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Craigna Craigna qu'il arrive Taïb Et ça c'est quelque chose Qui fait l'unanimité Chez les savants Et ça depuis l'époque Des compagnons Jusqu'à nos jours Construire Un lieu De culte Sur Les tombes Sur les cimetières Sur la tombe De quelqu'un Ceci est strictement Interdit dans notre religion Ça ne fait pas partie De notre religion D'accord Pourquoi ? Parce qu'agir de la sorte Ça va pousser Certains A adorer Celui qui est enterré En ce lieu Ainsi donc Ça va être une voie Menant au polythéisme Et c'est pour ça Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Oh Allah Ne fais pas De ma tombe Une idole Adorée en dehors de toi D'accord ? C'est à dire Un lieu Où on viendrait M'adorer En dehors de toi Oh Allah Taïb Et ensuite Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Souligna Cet acte là En disant La colère d'Allah S'est accentuée Contre des gens Ayant fait Des tombes De leur prophète Des lieux d'adoration Et ici Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Parle des juifs Et des chrétiens Parce que les juifs Et les chrétiens Et ça c'est quelque chose Qui est encore Accompli aujourd'hui D'accord ? C'est pour ça Que si tu vois des fois Dans une église Ou si tu même Tu regardes seulement Sur internet Etc Tu t'apercevras Que souvent Que souvent il y a Des tombes Des tombes En plein milieu De l'église Ou soit en dessous Dans les caves Et les sous-sols Et ça c'est quelque chose Qu'ils mettent même En avant Étant donné Qu'ils prétendent Que ce saint là Est béni Et que l'invoqué Etc Etc Est bénéfique Pour le croyant Alors que tout cela Fait partie en réalité Des religions Polythéistes Et non pas De la religion Monothéiste Et ça c'est L'un Des abords Ou l'un des aspects Qui prouvent Que le Judaïsme Et que le christianisme Ne sont pas Des religions Monothéistes Mais elles sont Des religions Polythéistes Car ils adorent Autre qu'Allah Azzawajal Taïb Et ici Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam En réalité Il nous avertit Quant au fait D'agir Comme ces derniers Ont agi Étant donné Qu'il nous dit La colère d'Allah S'est accentuée Contre des hommes Ayant fait Des tombes De leurs prophètes Des lieux d'adoration C'est comme s'il nous disait Attention à vous Oh musulmans Attention à ne pas faire De ma tombe Et des tombes Des autres De manière plus évitante Des lieux d'adoration Car en agissant De la sorte Vous seriez touchés De la colère D'Allah Azzawajal Comme ceux Qui ont agi Avant vous Ont été touchés De cette colère Et ça Subhanallah On peut se dire Certains d'entre vous Peuvent se demander Mais est-ce qu'en réalité C'est utile De nos jours De parler De ces sujets-là Est-ce que ces sujets-là Sont Sont d'actualité Comme on dit Est-ce qu'il y a vraiment Des musulmans Qui adorent les tombes Qui adorent les morts Et la réponse C'est bien sûr que oui Bien sûr que oui Aujourd'hui A notre époque Le polythéisme Dans la Communauté De Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam A atteint un niveau Impensable Wallah Qui Ferait pleurer La personne Qui découvrirait Tout ce qui se fait Aujourd'hui Et dont le cœur Est vivant La docteure Archéologue Souad Al-Mahir Hafidhahallah A évoqué Qu'en Egypte seulement En Egypte seulement Il y a à peu près 6000 Mausolées D'accord Et le mausolée Ce sont les constructions Ce sont les constructions Qui ont été construites Sur les tombes D'accord Et auprès desquelles Les gens viennent se réunir En Egypte seulement Près de 6000 Mausolées Sont d'actualité Au Caire seulement A la capitale seulement Près de 1000 D'entre eux Et ça c'est Là moi je vous parle Des célèbres Des mausolées célèbres D'accord Qui ont des gens Qui viennent leur rendre visite Qui en font des lieux De pèlerinage etc Seulement au Caire Il y en a à peu près 1000 Certains chercheurs Ont même affirmé Qu'en Egypte Très peu sont les villes Et les villages Ne contenant pas Au moins Un mausolée Qui est pris Pour lieu de culte C'est très rare En Egypte Si vous regardez En Osham En Syrie etc C'est pareil Il y a un nombre Extrêmement important De lieux de culte D'accord De tombes Qui ont été Rendues lieu de culte Et c'est pareil Dans le Maghreb Au Maroc Particulièrement Vous allez trouver Vous allez trouver Vous allez trouver Énormément De tombes Qui ont été Transformées En lieu de culte C'est à dire Qu'auprès desquelles Les gens viennent Et adorent Les morts Ils se prétendent musulmans Ils disent Nous nous sommes musulmans Nous croyons en Allah Nous croyons au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Mais Nous invoquons ces morts Afin qu'ils nous rapprochent D'Allah Afin qu'ils nous octroient Ceci et cela Comment donc Toi Qui te prétend musulman Comment donc Agis-tu de la sorte Or que Ce que tu es en train D'accomplir C'est la raison même Pour laquelle Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A été envoyé C'est la raison Pour laquelle Il a été combattu C'est la raison Pour laquelle Il a été expulsé De la Mecque Comment donc Après tout cela Tu oses dire Que tu fais partie De la communauté Du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Or que tu agis Comme les politistes A l'époque de Quraish A l'époque de Quraish Et après on s'étonne De voir La situation De la communauté La faiblesse Dans laquelle on est Le manque de respect Avec lequel On nous traite Parce qu'on nous croit Inférieurs à eux Mais tout cela C'est pourquoi Pourquoi Tous ces Tous ces méfaits Apparaissent Alors qu'Allah Aime les musulmans Allah A choisi Pour l'humanité Tout entière L'islam Pourquoi alors Il y a Ce décalage Tout simplement Parce que la plupart Des musulmans Aujourd'hui Ont délaissé Leur religion La plupart Des musulmans Aujourd'hui Suivent leur passion Appliquent leur religion Selon leur bon vouloir Ah je pense Donc je fais Ah j'aime ça Donc je vais Adapter l'islam A mes désirs Et à mes plaisirs Mais l'islam C'est pas comme ça Allah Allah Azzawajal Nous dit dans le Coran Oh vous qui avez cru Entrez dans la religion De manière Tout entière Croyez-vous En une partie du livre Et mais croyez-vous En une autre partie L'islam C'est pas comme ça L'islam Ce n'est pas une carte De restaurant Dans laquelle Tu vas venir Piocher ce qui te plaît Et laisser de côté Ce qui te plaît Ce qui ne te plaît pas Ça ne marche pas comme ça Si tu es musulman Être musulman Ça veut dire Se soumettre à Allah Azzawajal Se soumettre à Allah Azzawajal Ça veut dire aussi Se soumettre à sa législation Ce qu'Allah a rendu obligatoire Je l'applique Ce qu'Allah Azzawajal a interdit Je le délaisse Mais ce n'est en aucun cas Venir Et prétendre Choisir l'islam Que je veux Interpréter les textes De la manière que je veux Et dire Oh je suis musulman Je suis musulman Ça ne marche pas comme ça Et l'état dans lequel On se trouve aujourd'hui D'accord Où tu vois des pays musulmans Se faire Éradiquer Sans que personne ne bouge Sans que personne ne bouge Ceci parce que quoi ? Parce que pour eux Les musulmans Ce ne sont pas des gens importants Ce ne sont pas des gens À qui on doit donner de la valeur Étant donné Qu'ils ont eux-mêmes Délaissé leur religion Allah Ça c'est une réalité C'est une réalité Demandons à Allah Azzawajal De venir en aide À nos frères et nos sœurs Partout dans le monde Et de nous réformer Taïb Ensuite il dit Et selon Ibn Jari Rahimahullah Avec sa propre chaîne de transmission Selon Sofiane Ibn Mansour D'après Mujahid Qui a dit Avez-vous vu En gros il va donner L'explication de ce verset Mujahid a dit Rahimahullah Allat était à l'origine Un homme qui leur préparait As-Sawiq Lorsqu'il mourut Ils commencèrent alors A se recueillir sur sa tombe Al-Jawza rapporta D'Ibn Abbas Les mêmes propos Il dit Il préparait As-Sawiq Pour les pèlerins Taïb Ici le shiikh a évoqué Ce texte Sous ce chapitre Afin d'attirer Notre attention Quant au fait Que Le polythéisme Qui est apparu Et ceci même Il y a très longtemps C'était ça les causes Les causes Du polythéisme Comme on l'a vu Précédemment C'était L'exagération Envers Les pieux Et envers Les tombes des pieux D'accord Au point de transformer Ces tombes En un lieu De recueillement Puis d'adoration Ici Il nous dit Mujahid Rahimahullah Mujahid Ibn Jabr Rahimahullah C'était un imam Parmi les tabirim Parmi les élèves Des compagnons Et c'était C'était un homme Qui a vécu Et qui a pris La science Énormément Auprès d'Ibn Abbas Radiyallahu anhu Ce noble compagnon Et ici Il nous dit Que Al-Lait Cette divinité Qui était adorée Par Les polythéistes De Quraysh A l'origine Al-Lait C'était un homme pieux Un homme vertueux Qui Préparait Al-Sawik Pour les pèlerins Al-Sawik C'est une sorte De bouillie D'accord Un mélange De farine d'orge Ou de blé Dans laquelle On va ajouter De l'eau Du miel Des dates Etc C'est une sorte De porridge Un peu Ce qu'on fait Aujourd'hui Avec les flocons D'avoine Etc C'était un homme Qui préparait Cette nourriture Pour les pèlerins Et qui la distribuait Généreusement D'accord Et gratuitement Ainsi donc Il était Il était respecté Dans son peuple D'accord Et les gens Le considéraient Comme une personne Vertueuse Et lorsqu'il est mort Lorsqu'il est mort Certains ont commencé A A A exagérer Envers lui D'accord A exagérer Envers lui Au point Que par la suite Ils en ont fait Une divinité D'accord Ils en ont fait Même une statue Qu'ils ont adoré Pendant des générations Et des générations Je vous conseille Quelque chose Lorsque vous voyez Des messages Dans le fil Qui sont Qui servent à rien N'y répondez pas Et n'y prêtez pas attention D'accord Parce que c'est De la perte de temps Essayez de vous concentrer Sur le cours Et c'est ça Qui vous sera bénéfique Mais quant aux Paroles de certains Et de certaines Qui n'ont Pour but Que de perturber N'y prêtez pas attention D'accord Ainsi donc Ils ont Dès le Au début Ils ont construit Des statues Ils se recueillaient Sur les tombes De ces vertueux Afin de se rappeler De leurs bonnes actions Etc Jusqu'au jour Où Ils ont commencé A les adorer Et c'est la raison Pour laquelle Le sheikh a évoqué Ce hasard Ce récit Sous ce chapitre Voyez Pour ça Le sheikh Al-Uthaymin A dit Concernant Ce récit là Il s'agit D'un avertissement Contre l'exagération Vis-à-vis des tombes C'est pour cela Qu'il fut interdit De les plâtrer De construire dessus Et d'y écrire Tout cela Par crainte De tomber Dans cet immense interdit Qui fait Qu'elles sont adorées En dehors d'Allah Ensuite le sheikh dit Le messager d'Allah A maudit Les visiteuses Des tombes Et ceux qui établissent Des lieux de prière Et des bougies Rapporté par les auteurs Des sunan Ici le hadith A été rapporté Par Les compilateurs Des sunan Et sa chaîne De transmission Est faible D'accord Ici le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dans ce hadith Ibn Abbas Nous dit Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A maudit Les visiteuses Des tombes D'accord Et ceux qui établissent Des lieux de prière Ainsi que des bougies Les visiteuses Des tombes Ce sont les femmes Qui visitaient Régulièrement Les tombes D'accord Et ça on va le voir Par la suite On va voir le point juridique Par la suite Et ensuite Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Des lieux de prière Et des bougies D'accord C'est à dire que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A maudit celui Qui agit de la sorte Celui qui venait Et qui faisait Des tombes Des lieux de prière Comme on a dit La dernière fois Et lieu de prière Ça englobe le fait De prier D'accord De prier De se prosterner Sur ces tombes Directement Ou en direction De ces tombes Ou bien De construire Une mosquée Sur ces tombes D'accord Et des bougies Ici le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ibn Abbas A dit Et des bougies Ceux qui établissaient Sur les tombes Des bougies Et ceci pourquoi Afin de les embellir Afin D'attirer l'attention Des gens Vers cette tombe En particulier D'accord Leur but n'était pas D'éclairer le cimetière Pour que la personne Lorsqu'elle vient Elle sait où elle met les pieds Non Leur but ce n'était pas celui-ci Mais le but c'était D'embellir Cette tombe là Afin d'attirer L'attention des gens Vers cette dernière D'accord Concernant le fait De Et en plus de ça En plus de ça Les bougies Ça ne va pas éclairer Les tombes Ce ne sont pas comme des lumières Toutefois Une personne qui Par exemple Dans un cimetière Décide Par exemple Parce que ça Souvent ce sont L'état qui s'en occupe Les gouvernements Le gouvernement par exemple Qui décide de D'éclairer un cimetière Est-ce que c'est autorisé ou pas La question a été posée A Cheikh Ibn Oubaz Rahimahullah Il a dit ça Il n'y a pas de soucis Le fait d'éclairer Le cimetière De mettre des lampadaires Etc Il n'y a pas de soucis Mais d'éclairer La tombe Une tombe en particulier Etc Ceci est interdit Pourquoi c'est interdit Parce que c'est une forme De vénération De cette tombe là D'accord Et la personne Qui va venir Embellir une tombe En particulier C'est qu'elle lui porte Une importance particulière D'accord Et ceci Est interdit Tout comme le fait De venir embellir Les tombes Avec des bouquets de fleurs Avec Avec des vases Comme on voit D'accord Mettre des décorations Sur cette tombe là Etc Tout ceci est interdit Pourquoi ? Parce que ça va être Une voie Menant A la vénération De cette tombe là Et à l'adoration De cette dernière Et ça Moi je Je vous le dis En tant que conseiller Il ne faut jamais se dire Que oh non Vous exagérez Oh non Dans la croyance Il ne faut pas Parler comme ça D'accord Se dire oh non Ce que vous dites C'est complètement absurde C'est loin Etc Parce que L'origine du polythéisme Sur terre A été ces agissements là Il a été ces agissements là Le fait d'embellir Les tombes Le fait de construire Des constructions Sur les tombes Le fait de les mettre En avant Le fait De penser Que les habitants Des tombes Méritaient D'être Exaltés Et d'être Vénérés Tout cela Ça a commencé Par des petits gestes Oh je vais construire Une petite statue Ah pour me rappeler de lui Oh je vais Je vais faire Une belle tombe Une belle sépulture Etc Jusqu'à ce que Génération Après génération Certains viennent Et commencent à adorer Les habitants des tombes Ainsi donc Il ne faut pas se dire Oh non C'est du n'importe quoi Et en plus de ça Et avant cela Ça ce sont les paroles Du prophète Ce ne sont pas les paroles D'un extrémiste De je ne sais pas Ou je ne sais quoi Ce sont les paroles Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et ce que disait Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'est que vérité Voyons ensemble rapidement Le statut juridique Concernant La visite des cimetières Pour les femmes Ou la visite des tombes De manière plus générale Ça c'est une question A laquelle Ou C'est une question Au sujet de laquelle Les savants ont divergé Et il y a Quatre avis La concernant Le premier avis C'est l'interdiction D'accord Il est interdit Certains Un groupe de savants Considéraient Qu'il était interdit Pour la femme De visiter D'accord Ou de se rendre Dans les cimetières Et dans les tombes Ou de visiter les tombes Et ça c'est l'avis De la majeure partie Des savants du hadith C'est l'avis aussi Dans l'une des versions De l'imam Ahmed C'est l'avis qui a été Choisi aussi par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah Par Mohamed Ibn Abdul Wahhab Et par Le Cheikh Ibn Omaz Un Cheikh Le Cheikh Ibn Taymiyyah Rahimah Ils ont pris Pour dalil Pour preuve Le hadith Qui a été évoqué Auparavant Ainsi que d'autres textes D'accord Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah Rahimah Nous ne connaissons pas Parmi Nous ne connaissons pas Un parmi les imams Leur ayant recommandé La visite des cimetières Et ni les femmes A l'époque du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et à l'époque des califs Bien guidés De visiter les cimetières Ça c'est le premier avis L'interdiction Le second avis Ils ont considéré Que c'était détestable Makro Qu'est-ce que ça veut dire Détestable dans notre religion C'est que Ce sont tous les actes Ou toutes les paroles Contre lesquelles Il y a eu une interdiction Mais que cette interdiction Là n'était pas catégorique D'accord Ainsi donc Celui qui accomplit Cet acte là Ne sera pas pécheur Mais celui qui délaisse Cet acte là Sera récompensé D'accord C'est ça La définition Du terme Makro Dans notre religion Et ça C'est l'avis le plus connu De l'imam Ahmed Rahimahullah Et les partisans De cet avis Ont pris pour preuve Le hadith De Oumu'atiyah Radiyallahu anha Dans lequel elle dit Il nous a été interdit De suivre les cortèges funéraires Sans qu'il ne s'agisse Cependant D'une interdiction catégorique D'accord Et le hadith A été rapporté Par Al-Bukhari Et muslim Ici Oumu'atiyah Radiyallahu anha Nous dit que Il aura été interdit De suivre les cortèges funéraires Toutefois Cette interdiction N'était pas catégorique D'accord Et ça C'est la définition Du makroo Le troisième avis C'est la permission C'est à dire Qu'il est permis Pour la femme De visiter les cimetières Et ça C'est l'avis Un troisième avis Qui a été rapporté De l'imam Ahmed Rahimahullah Dans une des versions Et pour preuve Le récit suivant Un jour Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A rencontré Sur sa route Une femme Qui pleurait Près d'une tombe Il lui dit Alors Crâne Allah Et patiente Et là La dame lui répondit Laisse moi Tu n'as certes pas été atteint De ce dont Je suis atteinte D'accord C'est à dire Tu ne partages pas Le même malheur Que moi je partage Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam La lessa est partie On fit remarquer A la femme Qu'il s'agissait du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Elle n'avait pas reconnu Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Alors Elle s'est rendue à lui Afin de s'excuser En lui disant Ya Rasulallah Je ne savais pas Que c'était toi Mais le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'accepta pas Ces excuses Faïb Et le hadith A été rapporté Par Al-Bukhari Et Muslim L'argument Tiré de ce hadith Est le suivant Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A vu cette femme Près de cette tombe Mais il ne l'a pas Réprimandée Pour sa visite De la tombe Il lui a Toutefois ordonné Il lui a Plutôt ordonné De craindre Allah Et de patienter D'accord Et si Ça avait été interdit A la femme De visiter les tombes Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui aurait Interdit De visiter la tombe Devant laquelle elle était Parmi les preuves aussi Le hadith De Aïcha Dans lequel Qui a été rapporté Par Muslim Et dans lequel Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Est sorti discrètement Durant une nuit Afin de visiter Le cimetière Del Baqir Cimetière Del Baqir Qui se trouve à Medine Il demanda pardon Pour ceux Qui étaient enterrés Et il invoqua En leur faveur Après Que Gabriel Alayhi wa sallam Lui vint Et lui ordonna D'agir de la sorte A son retour Il informa Aïcha Radiallahu anha Qui lui demanda Oh messager d'Allah Que dois-je dire Lorsque je visite les tombes Que dois-je dire Et là il répondit Dit Que la paix soit sur vous Ô habitants De cette demeure Parmi les croyants Et les musulmans Et comme je vous ai dit Le hadith a été rapporté Par Muslim Ainsi donc Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A enseigné Aïcha Radiallahu anha L'invocation A dire Lors de la visite Des cimetières Et si cela avait été Interdit pour les femmes De se rendre A ces lieux Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ne lui aurait pas Enseigné Cette invocation Où il lui aurait enseigné En lui disant Que toutefois La visite des tombes Pour les femmes Est interdite Le quatrième avis Consiste à dire Qu'il est recommandé Pour la femme De visiter les tombes Tout comme il l'est Pour les hommes D'accord Conformément à la parole Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Je vous avais interdit De visiter les tombes Mais maintenant Visitez-les Car elles rappellent L'au-delà Et ceci est commun Aux hommes et aux femmes Et qu'Aïcha Radiallahu anha Il a été rapporté Que Aïcha Radiallahu anha A rendu visite A la tombe De son frère Abdurrahman Et Abdoullahi Ibn Mulaika Rahimahou Allah Ta'ala Lui dit à ce propos Il dit à Aïcha Radiallahu anha Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ne vous a-t-il pas Interdit De visiter les tombes Et elle répondit Radiallahu anha Il a ordonné De les visiter Après cela Ainsi donc Aïcha Radiallahu anha Considérait Considérait Que L'interdiction Pour les femmes De visiter les tombes A été abrogée D'accord Il a été abrogé C'était interdit Au début Mais ensuite Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Leur a autorisé Ici on a cité Quatre avis D'accord Est-ce qu'il Ce qui paraît Le plus juste Wallahu alayhi wa sallam C'est qu'il est autorisé A la femme De visiter Les cimetières Tant Avec des conditions Tant que Ceci n'est pas Une Tentation Et une épreuve Pour elle D'accord Et tant qu'il n'y a pas De 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 mélange Entre hommes et femmes Etc Et tant que Ceci ne suscite pas Comme je vous ai dit La tentation Et la fitna D'accord Et Ce qui est très important Aussi A A souligner C'est que Là on a vu Qu'il y a Quatre avis Concernant la question Et dans certains pays D'accord Il y a Un Un Madhab Une école juridique Qui est adoptée Et de ce fait Et il y a aussi des coutumes Qui sont suivies De ce fait Il n'est pas Il n'est pas Il n'est pas Il est interdit Pour le musulman Et la musulmane Que de se rendre dans un pays Et de Contredire D'accord De contredire L'école juridique Qui s'y trouve D'accord Même si toi Tu ne suis pas la vie Que eux suivent Tu n'as pas le droit De venir Et de commencer A semer la zizanie En disant Oh non Moi je ne suis pas C'est ta vie Oh moi je vais faire Ceci et cela Ceci est haram D'accord Susciter la zizanie Entre les croyants Est interdit Dans notre religion Par exemple Je vais vous donner un exemple Tu viens en Arabie Saoudite Tu veux visiter Un cimetière Ici D'accord En Arabie Saoudite L'avis choisi C'est qu'il est interdit Pour la femme De visiter Les tombes Et les cimetières Ainsi donc Tu ne vas pas dire Ah non moi j'ai étudié Qu'il y avait une divergence Donc je vais me rendre Dans ce pays là Et je vais visiter Les cimetières Ça c'est quelque chose Qu'il est interdit D'accomplir D'accord Et il faut respecter la divergence Ensuite il dit Chapitre 21 La protection D'Al-Mustafa Sallallahu alayhi wa sallam Du monothéisme Et son obstruction De toute voie Menant au polythéisme Ici le shiikh Rahimahullah Va t'évoquer Comment le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ou quelles sont Les mesures Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A mises en place Afin de préserver La foi en l'unicité D'Allah azzawajal De préserver le monothéisme Et Quelles sont les mesures Qu'il a mises en place Afin d'obstruer Toutes les voies Menant au polythéisme Voilà le but de ce chapitre Et ensuite il évoqua La parole d'Allah Azzawajal Ce qui veut dire Il vous est venu un messager Choisi parmi vous Auquel pèsent lourd Les difficultés Que vous subissez Qui est plein de sollicitudes Pour vous Et qui est compatissant Et miséricordieux Envers les croyants Dans ce verset Allah azzawajal A décrit le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et subhanallah Il l'a décrit Comme étant Subhanallah Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Voulait le bien Pour la communauté Il voulait le bien Pour l'humanité même Les difficultés Qui pesaient sur les croyants Était pour lui Une affliction Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avait pour seul but D'apporter le bien aux gens D'appliquer la législation D'Allah Car c'est dans cette dernière Qui est renfermée Tout le bien Pour l'humanité tout entière Ainsi donc Il leur ordonnait Ce qu'Allah azzawajal Avait ordonné Et il leur interdisait Ce qu'Allah azzawajal Leur avait interdit Et c'est ainsi Que la vie De l'humain De l'être humain Sur cette terre Peut être parachevé Et peut être parfaite Car notre législation Nous a Tout ce que notre législation Nous a ordonné C'est afin de nous apporter Des bienfaits Et tout ce que notre législation Nous a interdite C'est afin d'écarter de nous Les méfaits Et ça je vous en avais parlé déjà Et si on prend Un exemple clair L'alcool a été interdit Le porc a été interdit Consommer toute chose Qui est enivrante Nous a été interdit Tout cela Afin de parachever La vie De l'être humain Sur terre Et en contrepartie Allah azzawajal Nous a ordonné Tout ce qui allait être Une cause De l'apport Des bienfaits Pour nous Allah ta'ala Nous a ordonné Le monothéisme Car c'est un bien De manière absolue Et car c'est la seule Car Allah azzawajal Est le seul A mériter l'adoration De ce fait Il nous a dit Adorez-moi Et écartez-vous De l'adoration d'autrui Car dans l'adoration d'autrui Il n'y a aucun bienfait C'est pour cela Que les savants Des fondements De la religion Ou des fondements De la jurisprudence Plutôt Ont affirmé que Le polythéisme Ne contient Aucun bien D'accord Il ne contient Aucun bien Ainsi donc Ceux qui perdent Leur temps A adorer Autre qu'Allah Azzawajal Ne font que Se fatiguer Que se fatiguer Ils dépensent Leur argent Sans aucun bienfait Et à la mort venue Au jour du jugement Toutes les bonnes actions Même qu'ils ont accomplies Seront vaines Pourquoi ? Parce que Tout ce qu'ils ont fait En réalité N'était pas Des bonnes actions Et les bonnes actions Qu'ils ont fait Dans ce bas monde là Allah les en a récompensées Dans ce bas monde là Il leur a accorté La richesse La santé Il leur a donné Des enfants Des bienfaits Etc Mais le jour du jugement Ils n'auront Aucun Aucune hassanette Aucune bonne action Taïb Ainsi donc Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Voulait le bien pour nous Et parce qu'il voulait Le bien pour nous Il nous a exposé Tout ce qui était Un bien pour nous D'accord Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'a rien gardé pour lui Il n'y a pas un bien Il n'y a pas une chose Qui était bonne Pour la personne Sans que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'ait démontré Et l'ait mis en évidence De manière explicite Il n'y a pas une chose Qui était mauvaise Pour nous Sans que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous l'ait exposé De manière claire Et explicite C'est pour ça que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit dans le hadith Je vous ai certes laissé Sur la voie claire La voie claire Cette voie là Est tellement claire Que sa nuit Est aussi claire Que le jour D'accord C'est à dire Qu'il n'y a pas de ténèbres Il n'y a pas De Comment dire De part d'ombre Tout est éclairé D'accord Et c'est ça En réalité celui Qui veut la féliciter Celui qui veut vivre Une bonne vie Dans ce bas monde Et dans l'au-delà Il n'a qu'une chose à faire Suivre Et se conformer Au livre d'Allah Azzawajal Et à la sunnah Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Wallah Celui qui veut La féliciter Dans ce bas monde Et dans l'au-delà Il n'a que ce chemin À suivre C'est pour ça que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Toute ma communauté Toute ma communauté Entrera au paradis Hormis celui Qui s'y refuse Les compagnons répond Dire Ya Rasulallah Et qui s'y refuserait donc Il répond Celui qui m'obéit Entrera au paradis Et celui Qui me désobéit Aura certes Refusé d'y entrer Ainsi donc La voie Vers la félicité Est unique Et Elle consiste A se conformer A la tradition du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et là Je vous fais une petite parenthèse Aujourd'hui Sur les réseaux sociaux On voit énormément de gens Se dire musulmans Se dire enseignants Sciences islamiques Se donner des titres Qu'ils ne méritent aucunement Et ils vont Sans pudeur Appeler à délaisser Les hadiths du prophète Sallallahu alayhi wa sallam A délaisser la tradition Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et ça en réalité On comprend que Ces gens là Appellent en réalité A l'égarement Ils t'appellent Et ils prennent ta main Et te dirigent vers l'enfer Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il nous dit de suivre Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et toi tu viens me dire Non ne suivez pas La tradition du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit que Celui qui veut entrer au paradis Il faut qu'il m'obéisse Et toi tu me dis Non je vais désobéir Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et ce dernier Et ce dernier prétend Vouloir ton bien Écoutez ça c'est une règle Une règle très simple Il n'y a personne Il n'y a personne Parmi les êtres humains Qui a voulu Autant ton bien Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et dans le hadith Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit un jour A ses compagnons Mes frères me manquent Mes frères me manquent Et là les compagnons Radiallahu alayhi wa sallam Se sont étonnés Et ils lui ont dit Ah Rasulallah Ne sommes-nous pas tes frères ? Il dit non Quant à vous Vous êtes mes compagnons Quant à mes frères Ce sont des gens Qui viendront après moi Et qui croiront en moi Alors qu'ils ne m'ont jamais vu Qu'Allah azzawajal Couvre des loges Notre noble prophète Sallallahu alayhi wa sallam Wallahi qu'il n'a voulu le bien Qu'il n'a voulu le bien Qu'il n'a voulu que le bien pour nous Et ça pour celui qui Un temps soit peu Donne Importance À la tradition du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et qui lit Dans sa biographie Et dans les hadith Ça c'est une chose Qui se manifeste De manière très claire Dans la vie du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et ce qui est étonnant Avec le prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'est qu'en réalité Il ne voulait pas le bien seulement Pour les musulmans Mais il le voulait Pour l'humanité tout entière Allah azzawajal Dans le Coran Nous dit Et nous ne t'avons envoyé Qu'en tant que miséricorde Pour l'humanité tout entière Ainsi donc Cette miséricorde Venant du prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'était pas spécifique Aux musulmans et aux croyants Toutefois ces derniers En avaient une part plus importante Et parmi Les aspects Ou les exemples Qui reflètent La miséricorde Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avait envers même Les mécréants Envers même Ceux qui l'ont combattu Il y a cet effort constant Qu'il avait Sallallahu alayhi wa sallam A les appeler Sur la voie droite Bien que Ces derniers l'insultaient Se moquaient de lui Certains même Ont osé le frapper Ils ont eux-mêmes Osé Penser Et essayer même D'atteindre à sa vie D'attenter à sa vie A sa vie En le tuant Ils l'ont expulsé De ses terres Toute personne Qui le suivait Et qui avait cru en lui Était sous le joug De leur torture Mais malgré ça Lors de la conquête De la Mecque Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Est rentré Victorieux Conquérant Tête baissée Au point que Ibn Umar Radiyallahu anhu Nous décrit cette scène En nous disant La tête du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Touchait presque sa monture Il était sur sa monture Tête baissée Comme ça Et ceci Par pudeur Envers Allah Azzawajal Que de rentrer Dans sa cité Sacrée Plein d'orgueil Et l'orgueil N'était pas un trait Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Bien au contraire Lorsqu'il est rentré Victorieux A la Mecque Et la Mecque Contonnait encore Des polythéistes Des gens qui ont combattu L'islam Toute leur vie Pendant Près de Près de 20 ans Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Est rentré Et a dit Toute personne A l'islam Toute personne Qui se rend à la mosquée sacrée Sera en sécurité Toute personne Qui entre chez lui Et qui ferme sa porte Sera en sécurité Toute personne Toute personne Qui rentre Chez Abu Sofyan Sera en sécurité Et là Subhanallah C'est ajib Wallah Le comportement Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'était une preuve De la véracité De sa prophétie Il n'y a pas un homme Wallah Il n'y a pas un homme Qui était comparable Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'est à dire Que là Il a pardonné Il a dit Khalas Celui qui rentre Celui qui rentre dans la mosquée sacrée Celui qui rentre chez lui Ou celui qui va chez Abu Sofyan Est en sécurité Nul mal ne le touchera Et c'est alors que Un bon nombre de Mekois Polithéistes Ont embrassé l'islam A ce moment là Pas par peur Pas par crainte Parce que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Leur avait accordé la sécurité Il leur dit Vous êtes en sécurité Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ne trahissait pas Ses engagements Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avant la révélation Était appelé As-sadiqul amin Le véridique Digne de confiance Ainsi donc Les Mekois savaient Ils le connaissaient très bien Ils savaient que Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam S'il leur a accordé sécurité Sécurité leur était accordée Et que cet engagement là Ne pouvait être trahi A léhi wa sallam Et ça c'est une Une des formes De la miséricorde Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Envers Envers Les Mekréons Et il y en a d'autres Il y en a d'autres Et je vous invite A lire La biographie Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et à ce sujet Vous pouvez retrouver Un livre très intéressant Qui s'appelle Les grands chapitres Les grands chapitres Du résumé Les grands chapitres Pardon Les grands chapitres De la biographie Du résumé De la biographie Du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam D'Ibn Kathir Et le livre est disponible En français Il a été traduit Et il est disponible Chez les éditions Ibn Badis Et c'est un livre Que je vous recommande Fortement Afin d'avoir Un aperçu De la vie du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ainsi donc On sort de tout Ce qui a précédé Avec cette règle générale Peu importe le bien Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous l'a Clarifié Tout mal D'accord Et toute chose Qui pourrait être néfaste Pour les musulmans Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous l'a clarifié aussi Afin qu'on s'en écarte Et ça c'est une voie Que les compagnons Après le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ont suivi D'accord Par exemple Umar radiallahu anhu Un jour Il s'est aperçu Que les gens Commençaient A se réunir D'accord Lors de son califat Il s'est aperçu Que les gens Commençaient à se réunir Sous l'arbre Sous lequel Les compagnons Avait Auparavant Prêté allégeance Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et ça c'est une porte Menant à l'exagération Vers cet arbre là Une porte Menant Vers le polythéisme Ainsi Ainsi Umar radiallahu anhu Ordonna qu'on abatte Cet arbre là Parce que dans notre religion Il n'y a pas On accorde On ne peut accorder Vénération A quelque chose En dehors d'Allah On ne peut vénérer Un objet Qui ne mérite pas La vénération Et dans notre religion Il n'y a pas D'objet Qui mérite La vénération Et ainsi Et aussi Parmi les exemples C'est que Les compagnons Lorsqu'ils voyaient Quelqu'un Porter une ficelle Qui Et avant Ça c'était Une superstition Qui était répandue Chez les arabes Et qui je pense Aujourd'hui encore Répandue Chez les arabes Et autres Il y avait Le fait de Porter une ficelle Afin De chercher La guérison D'accord Contre la maladie Et ça Les compagnons Lorsqu'ils le voyaient Lorsqu'ils voyaient Quelqu'un porter une ficelle Il la coupait D'accord Et il Il modifiait Cet acte répréhensible Par les Par les Par les mains Directement Comme le prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'avait Ordonné Pour celui Qui est en capacité Ensuite le shiikh Dit Et selon Abu Huraira Radiallahu anhum Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam A dit Ne faites pas De vos demeures Des tombes Et ne faites pas De ma tombe Un lieu de pèlerinage Priez sur moi Et où que vous soyez Vos prières M'atteindront Le hadith a été rapporté Par Abu Dawoud Avec une chaîne De transmission bonne Et ces rapporteurs Et ces rapporteurs Sont fiables Ici le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Ne faites pas De vos demeures Des tombes D'accord Et ceci car Les cimetières Les tombes Etc Ne sont pas Des lieux Adéquats A l'adoration D'Allah C'est pour ça C'est pour ça Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A donné cet exemple là Ne faites pas N'agissez pas Dans vos demeures Comme on agirait Dans les cimetières C'est à dire que Dans vos demeures Vous devez prier Vous devez évoquer Allah Vous devez lire le Coran D'accord Et ne faites pas De vos demeures Des lieux Semblables Aux cimetières Car dans les cimetières Il ne nous est pas Autorisé d'agir De la sorte D'accord Ensuite le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Et ne faites pas De ma tombe Un lieu de pèlerinage D'accord C'est à dire N'en faites pas Un lieu de visite Auprès duquel Vous vous rendez Sans cesse A des périodes prescrites Car cela pourrait mener A la vénération Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Plus à son adoration D'accord Et le fait de prendre Et ça c'est quelque chose Subhanallah D'avérer Le fait De prendre Ou de rendre visite A un lieu en particulier De manière cyclique C'est à dire D'en faire un lieu Dans lequel Tu vas revenir A chaque période Prescrite Par exemple Tous les 3 juillet Tu vas te rendre A ce lieu là Et bien ça C'est un moyen Qui mène au polythéisme D'accord Et c'est ce qu'on appelle Les pèlerinages D'accord Et lorsqu'on regarde Par exemple Le christianisme C'est une religion C'est une religion Qui a été gangrénée Par cette chose là D'accord C'est une religion Qui a été gangrénée Par cette chose là Le fait de rendre visite Au saint Soit disant Le fait de rendre visite Au lieu Au cimetière Ou aux tombes Particulières Comme Comme Lourdes Par exemple Où ils vont Annuellement Afin de faire un pèlerinage A un cycle d'autres lieux Et bien ça Ça va faire quoi ? Ça va pousser la personne Au fur et à mesure A prendre ses lieux Pour des lieux d'adoration Voyez Et c'est pour ça Que dans notre religion Ceci est interdit Et c'est pour ça aussi Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui-même A dit Et ne faites pas de maton Un lieu de pèlerinage C'est-à-dire Un lieu dans lequel Vous allez revenir sans cesse A une certaine date prescrite Au point d'en faire une fête Comme on voit aujourd'hui Subhanallah Comme on voit aujourd'hui Le fait d'en faire Le fait de prendre un lieu Et d'en faire une fête D'accord ? Et ça c'est quelque chose Peut-être que nous en France Alhamdoulilah Ou en tout cas pour vous qui y êtes C'est quelque chose Que vous n'allez pas remarquer Parce que ce n'est pas fait De manière ostensible Ou ostentatoire plutôt Mais si vous allez dans certains pays Comme l'Égypte par exemple Il y a un chercheur Qui a évoqué cette réalité Et qui a dit Peu sont les jours Durant l'année Où il n'y a pas une tombe D'accord ? Ou un mausolée Qui a été vénéré Sans qu'on y trouve Une fête D'accord ? Peu sont les jours de l'année Où il n'y a pas une fête Durant laquelle On célèbre L'un des soi-disant saints Ça c'est une Wallah C'est une moussib C'est un malheur C'est un malheur Qui a touché la communauté Ceux qu'on appelle Les adeptes Ou les partisans De l'adoration Des tombes Et qui font Qui font Des tombes Des lieux d'adoration C'est-à-dire que Ce que vous vous faites Et ce que nous on fait A la mosquée Eux vont le faire Et plus encore Sur les tombes Pour les habitants Des tombes Invoquer Prier Faire le tawaf Comme les gens Le font à la Mecque Comme les monothéistes Le font à la Mecque Eux ils le font Autour des tombes Des sacrifices Faire couler le sang Pour les tombes Pour les habitants Des tombes Les invoquer Leur faire des aumônes Et subhanallah Shaitan leur a tellement Embelli leurs actions Qu'ils se sont même mis A commettre Des actes Répréhensibles Et des actes blâmables Sur les tombes D'accord Comme le fait De boire de l'alcool Le fait De danser D'y jouer De la musique Le fait même D'y forniquer Pour certains Ils sont arrivés A ce point là Et ça ce sont des réalités Qui ont été rapportées Par certains adeptes Parmi eux Et ça c'est Subhanallah C'est une moussiba C'est un malheur Qui a touché la communauté Ibn al-Qayyim Rahimallah Dite à propos de ce hadith Le fait qu'il leur a interdit De faire de sa tombe Un lieu de pèlerinage Indique l'interdiction D'en faire un lieu De rassemblement Comme pour les fêtes Durant lesquelles Les gens se rassemblent Afin de prier Il incombe plutôt De visiter sa tombe Sallallahu alayhi wa sallam Comme les compagnons Radiyallahu alayhi wa sallam Le faisaient Et ce de la manière Qu'il sallallahu alayhi wa sallam Apprécia et agréa Faïb Question s'impose Comment les compagnons Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Visitaient la tombe Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Tout simplement Lorsque l'un d'eux Revenait de voyage Comme ça a été rapporté D'Ibn Umar Radiyallahu alayhi wa sallam Il passait Près de la tombe Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il le saluait Ainsi que Ses deux compagnons Radiyallahu alayhi wa sallam Et il partait Sans rien y ajouter Et sans Les compagnons Habitaient à Medjin D'accord Ils habitaient à Medjin Est-ce que vous pensez Que tous les jours Ils allaient se rendre Sur la tombe du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Pas du tout Pas du tout Parce que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Leur a interdit D'agir de la sang Il savait que c'était Une exagération Que de venir sans cesse Non le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Priez sur moi Où et où que vous soyez Vos prières m'atteindront C'est-à-dire que Lorsque là On est chacun A un endroit dans le monde On dit Sallallahu alayhi wa sallam Formule d'éloge Au prophète Envers le Bismillah Désolé Envers le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et bien c'est C'est largement suffisant D'accord C'est largement suffisant Ainsi donc Tu n'as pas besoin De te rendre Ou de voyager De voyager Dans le but D'aller visiter La tombe du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ceci est interdit Ceci est interdit Dans notre religion Taïb Et pour preuve Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit On ne voyage Que pour trois mosquées La mosquée sacrée Le messez del haram La mosquée du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Et la mosquée del aqsa Ainsi donc Voyager pour autre que ça Dans le but D'accord Dans le but D'aller rendre visite A un lieu De cette manière là Ceci est interdit Et le hadith a été rapporté Par Al-Bukhari Les muslims Taïb Ensuite le shér dit Ali ibn al-Hussein A vu un homme Entrer dans une petite fente Près de la tombe Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et y a invoqué Il le réprimanda Et dit T'informerais-je D'un hadith Que j'ai entendu De mon père Selon mon grand-père D'après le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Qui dit Ne faites pas de ma tombe Un lieu de pèlerinage Et de vos demeures Des tombes Priez sur moi Et sachez que vos prières M'atteignent Où que vous soyez Et ce hadith Le shir dit Il l'a rapporté Dans le moukhtar Taïb Ce hadith C'est une chaîne De transmission authentique D'accord Comme l'a affirmé Shikh al-Islam Ibn al-Taymi Rahimahullah Ici Ali ibn al-Hussein D'accord Ali ibn al-Hussein C'était le L'arrière-petit-fils Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Taïb Il a vu un homme S'immiscer dans une petite fente Dans un trou près de La tombe du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Afin d'y invoquer Et là Il l'a réprimandé Et il lui a Rapporté le hadith Qu'il avait entendu De son père Qu'il a entendu De son grand-père Qu'il avait entendu Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Taïb Ne faites pas de ma tombe Un lieu de pèlerinage Et de vos demeures Des tombes Taïb Ça vient rejoindre Ce qu'on a évoqué Juste avant Toutefois Ici il est bon De rappeler Il y a plusieurs hadiths Qui ont été rapportés Dans ce sens là Le fait de faire Des demeures Des tombes Ibn Umar A rapporté du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui a dit Priez Certaines prières Dans vos demeures Et n'en faites pas des tombes D'accord Et les prières Dont il est question ici Ce sont les prières Surérogatoires Le hadith a été rapporté Par Al-Bukhari Mouslim Abu Hurair A rapporté Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam A dit Ne faites pas de vos demeures Des cimetières Certes le diable Fuient la maison Dans laquelle la surat Al-Baqarah Il y a lu Et le hadith a été rapporté Par muslim Ainsi donc Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous a ordonné A plus d'une reprise Ou nous a interdit Plutôt A plus d'une reprise Que de faire De nos demeures Des lieux Tels les tombes D'accord Des lieux Qui sont dénués Du rappel d'Allah Azzawajal De son évocation Et de son adoration En guise de synthèse De tout ce qui a précédé Ici Les deux chapitres Qu'on a vu Et tous les textes Qui sont contenus Viennent nous rappeler L'interdiction Premièrement De construire Des mosquées Sur les tombes D'accord Ceci est interdit Dans notre religion Et ne fait en rien Parti de cette dernière Au contraire C'est un moyen Et une voie Menant au polythéisme Et toute voie Menant au polythéisme Est strictement interdit Dans notre religion Deuxièmement Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous a interdit De faire de sa tombe Un lieu de pèlerinage D'accord C'est à dire Un lieu C'est à dire Un lieu Dans lequel Nous allons nous rendre De manière cyclique Et de manière De manière permanente Et récurrente D'accord Ceci est interdit D'accord Parce que C'est un moyen Menant au polythéisme Troisièmement Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A maudit Les gens Qui Baptisent sur les tombes Et qui placent des bougies D'accord Afin de les embellir Afin d'attirer l'attention Etc Et on a dit aussi Que toute autre forme D'embellissement Et de vénération Portée aux tombes Va être interdite Comme par exemple L'effet de les plâtrer L'effet de les carreler Le fait de les marbrer Le fait d'y poser Des bouquets de fleurs Le fait d'y faire pousser dessus Certaines plantes Etc Tout cela va être interdit Pourquoi ? Parce que c'est un moyen Menant au polythéisme Et ce n'est pas parce que Tu te dis Que non mais moi Même si je fais ça Je ne vais pas associer à Allah Sache Qu'il y a des gens peut-être Qui vont venir derrière toi Et qui lorsqu'ils vont voir L'embellissement Qui a été porté à cette tombe là Vont penser Que la personne Qui est enterrée C'était une personne Très importante C'était une personne Qui a une place très élevée Auprès d'Allah Et qui ne se fait Mérite d'être invoqué Ainsi donc Toute voie menée au polythéisme Est strictement interdite Dans notre religion Taïb On a fini ce chapitre On s'arrête ici Si quelqu'un a une question Il peut la poser Là je vais remonter le fil Pour voir s'il y a des questions On y répond Sinon on se dit A la semaine prochaine Inch'Allah A l'époque du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Femmes et hommes priaient Dans la même pièce Sans rideau Alors qui a abrogé cela A l'époque du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Si tu parles de la mosquée Prophétique à Medin Les femmes et les hommes Etaient séparés D'accord Les femmes et les hommes Etaient séparés Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A ordonné aux hommes De prier devant Et aux femmes De prier derrière Et c'est pour ça que Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A aussi dit Les pires des rangs Des hommes Durant la prière Sont les derniers Car ils sont proches Des femmes Et les meilleurs De leurs rangs Sont les premiers Sont les plus avancés Et les pires Des rangs des femmes Sont les premiers Car ils sont proches Des hommes Et les meilleurs Sont les derniers Pourquoi il y a Dominique qui citait A la Mec Si selon vous C'est interdit Tout simplement Parce qu'il est impossible Aujourd'hui A la Mec Pour celui qui s'est rendu Et ça c'est quelque chose De très apparent De pouvoir séparer Entre les hommes et les femmes Et bien que A la Mec C'est séparé Entre les hommes et les femmes D'accord Mais étant donné Que la plupart des gens Ne prennent pas attention A leur religion Et qu'ils font Comme ils le sentent Et que l'ignorance A emparer les gens Les gens agissent De cette manière là Il est vrai que Certaines fois Dans le tawaf En lui-même Dans le tawaf Autour de la Kaaba Tu peux te retrouver Collé à une femme Mais ça Qu'est-ce que tu veux faire ? Ce n'est pas parce que Les gens agissent D'une certaine manière Que c'est autorisé Nous ce qui nous incombe Ce ne sont pas Les agissements des gens Même si ce sont des musulmans Ce qui nous incombe Ce sont les textes religieux Qu'est-ce qu'Allah Azzawajal Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous ont dit Ce qu'Allah nous a ordonné Et ce qu'il a rendu obligatoire Ce dernier restera obligatoire Jusqu'à la fin des temps Ce qu'Allah Azzawajal Nous a interdit Ceci restera interdit Jusqu'à la fin des temps Même si toute la terre entière Voudrait Et affirmerait Que ceci est interdit Et que ceci est autorisé Nous ce qui Les agissements des gens Ne nous concernent pas C'est pour ça que le prophète Allah Azzawajal Dans le Coran A rappelé au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et si tu suivais La plupart des gens Sur terre Ils t'égareraient Du sentier d'Allah Ainsi donc Notre religion N'est pas basée Sur les faits et gestes Des gens Mais sur les textes religieux J'ai une question J'ai une question s'il vous plaît Est-ce que le tatouage J'ai mentionné dans le Coran S'il vous plaît Le tatouage J'ai mentionné dans le Coran Allah Azzawajal a dit Et ce que le prophète Et ce que le messager Vous a donné Alors prenez-le Et ce que le messager Vous a interdit Alors délaissez-le Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A maudit A maudit Seuls Les tatoueurs Et ceux qui se font tatouer Ainsi donc Allah Ta'ala Nous a Et Allah Azzawajal nous dit Celui qui obéit au messager Aura certes obéi à Allah Ainsi donc L'obéissance au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Fait partie de l'obéissance A Allah Azzawajal Celui qui désobéit au prophète Sallallahu alayhi wa sallam A certes désobéi à Allah Azzawajal Si tu veux Un bref résumé concis De notre religion Voici un verset Qu'Allah Azzawajal a évoqué Dans le Coran Allah Ta'ala ici Nous a Résumé La religion Il nous dit Certes Allah Ordonne Certes Allah ordonne la justice La bienfaisance Et le fait De donner Et d'être généreux Envers les proches Et il interdit La turpitude Les actes blâmables Et la transgression Voilà notre religion Ainsi donc Toute personne Qui prétend Que l'islam Appelle à l'injustice Que l'islam Appelle à la transgression Que l'islam Appelle à l'oppression C'est un menteur C'est un menteur Ceci car Allah Azzawajal Dans le Coran Nous a confirmé Que notre religion Est bâtie Sur la justice La bienfaisance Et la proximité Avec les proches Devons-nous réciter des surates Au cimetière Pour des parents décédés Femmes ou hommes Ça c'est Moi à ma connaissance Ce n'est pas une action Que les compagnons Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui-même a accompli D'accord Une personne En fait le problème C'est ça qu'il faut se poser C'est pourquoi la personne A besoin d'aller au cimetière Pour faire cette action là Vous voyez C'est comme si une personne Elle disait Est-ce que je peux faire Un sacrifice D'accord Un sacrifice Sacrifier une bête Avec l'intention D'offrir la récompense A un défunt Et qui va te dire Non mais cette action là Je veux la faire au cimetière Pourquoi tu veux la faire au cimetière D'accord Et ça Ça nous prouve Que la personne Qui agit de la sorte Pense dans son fort intérieur Que d'agir Que de faire cette action Là au cimetière C'est meilleur D'accord C'est comme s'il disait Agir Cette action là Est plus propice D'être acceptée Si je la fais au cimetière Or que ceci est faux D'accord C'est pour ça que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous a dit Priez sur moi Où que vous soyez Et où que vous soyez Vos prières m'atteindront D'accord Ainsi donc Une personne qui veut Lire le Coran Et avoir l'intention D'offrir D'accord La récompense A un défunt Il le fait de chez lui Il le fait de sa voiture Il le fait Mais pourquoi aller au cimetière Pour faire cet acte là C'est ça qui est problématique Taïb Pourquoi certains ulama N'ont pas une grosse barbe Et certains imams Dites sur la sunnah Se rasent la barbe Ça Ce qui nous a été ordonné Dans notre religion D'accord Pour les hommes C'est de se laisser pousser la barbe Certains Et les peaux diffèrent Certains vont avoir Une barbe dense D'autres vont avoir Une barbe légère Etc Ça il n'y a pas de soucis D'accord Ce qui nous a été interdit C'est de se raser la barbe Se raser D'accord Se raser Pas se tailler Se raser la barbe Ça c'est interdit A l'unanimité des savants D'accord Concernant le fait De tailler sa barbe Ça c'est un sujet à divergence Doit-on avoir obligatoirement Les ablutions mineures Pour lire le Coran Ça c'est une C'est une question Au sujet de laquelle Ont divergé les savants Toutefois L'avis Que je choisis Wallah Et ceci conformément Au texte C'est qu'il est obligatoire Pour la personne D'avoir Les ablutions Pour toucher le Coran Non les imams de TikTok Sincèrement Je ne connais pas Les imams de TikTok Je ne suis pas TikTok Celui qui a une question Il peut la poser Si je sais Je réponds Si je ne peux pas Je ne répondrai pas Débattre avec un non-croyant Sur l'islam En tant que femme Sur Youtube Zina ou non Ce n'est pas une question De Zina ou pas La première question A se poser C'est Est-ce que la personne A les qualifications Afin de débattre Le débat Le débat Pardon Ce n'est pas Quelque chose Qui est donné A tout le monde D'accord Une personne Qui n'a pas de science Qui ne sait pas C'est pour ça Que les savants Ont émis des conditions D'accord Afin d'entrer dans le débat Il y a des savants D'accord Des savants Des montagnes de science Qui ne se permettent pas De débattre Pourquoi Parce qu'il ne suffit pas D'avoir de la science Pour pouvoir débattre D'accord Il faut connaître La personne Que tu as en face de toi Si par exemple Tu as un chiite En face de toi Ou un chrétien Il faut que tu connaisses Qu'est-ce que le christianisme Quels sont les points Les points de défaillance Dans le christianisme D'accord Dans le chiisme Pareil Quels sont les points Avec lesquels Nous ne sommes pas d'accord Et de par ce fait Savoir Être capable De réfuter ces points-là Les gens aujourd'hui Se permettent Sur TikTok Sur les réseaux sociaux De manière générale D'entrer dans des débats Alors que lui Il n'a pas de science En fait Subhanallah Il est tel la personne Qui se jette à l'eau Et qui ne sait pas nager Mais tu Que dire d'une personne Qui se jette à l'eau Et qui ne sait pas nager Pensez-vous qu'il va survivre Il va se noyer Il va se noyer C'est pour ça Qu'il est extrêmement dangereux Que d'entrer dans des débats Alors que la personne N'a pas de science Qu'elle n'a pas étudié Qu'elle ne connait pas Les gens qu'elle a en face d'elle Il se peut que la personne Elle vienne Elle te mette une ambiguïté Cette ambiguïté S'accroche à ton cœur Et que tu délaisses La religion à cause de ça Pas parce que la religion Notre religion A des pardons Ou parce que notre religion Est fausse Non bien au contraire Nous nous sommes 100% sûrs D'accord Et ça après avoir étudié Que notre religion Notre religion est la vérité Mais le problème c'est quoi C'est quand tu ne sais pas La personne va venir en face de toi Elle va te raconter des choses Qui peut-être Ne sont même pas vraies Au sujet de l'islam Et toi tu vas la croire Tu ne vas pas pouvoir Repousser ces choses-là Parce que tu n'as pas la science Et de ce fait Tu risques de t'égarer Ainsi donc Je conseille Je ne conseille Et vraiment pas Aux gens De s'adonner au débat De cette manière Moi ce que je conseille aux gens C'est d'apprendre leur religion D'apprendre leur religion De manière sérieuse Ce n'est pas en regardant Un réel Ou un short De 30 secondes Que tu vas apprendre ta religion Apprendre ta religion C'est t'asseoir devant les savants T'asseoir devant les étudiants en sciences Pendant des heures Et des heures Et des heures Et des heures Des jours et des années En accumulant la science En appliquant la science Et là Là tu sortiras avec un bénéfice Là ce que tu auras Le temps que tu auras passé Il te sera bénéfique Auprès d'Allah Inch'Allah Mais de rentrer sur un débat Avec les gens Un tel il a dit Le prêtre un tel Il appelle à ceci Il faut le réfuter C'est vrai Il faudrait le réfuter Mais ce n'est pas ton rôle A partir du moment Tu n'as pas de sens Tu ne peux pas Rentrer dans ce genre de choses là Et après concernant les sœurs D'accord ? Aujourd'hui il y a un nouveau phénomène Où les sœurs vont faire des rappels En se montrant sur les réseaux sociaux Wallahi c'est interdit Je vous la fais courte C'est interdit D'accord ? Le fait de se montrer Le fait de se dénuder Pour une femme C'est interdit D'accord ? Le fait de se mettre Devant des millions de personnes Qui vont te voir Qui vont Instaqtallah Wallahi Les réseaux c'est un milieu de pervers Il y en a qui vont te désirer Comment oses-tu A toi La servante d'Allah Azzawajal Comment oses-tu Te mettre en avant Au point que des hommes te désirent Au point que des hommes te désirent Et après elle te dit Oui non mais je vais Je vais appeler à l'islam Mais avec tout le respect Que je te dois C'est une noble Intention que tu as Mais le format Dans lequel tu l'as utilisé N'est pas Est contraire à notre religion D'accord ? Est contraire à notre religion De se montrer de cette manière Pour une femme Est interdit dans nos religions Salam alaikum Dites moi S'il vous plaît Est-ce que Dieu pardonne Les grands péchés ? Allah Azzawajal Dans le Coran nous dit Dis aux vous Qui avez commis des excès A votre propre détriment Ne désespérez pas De la miséricorde d'Allah Car Allah pardonne tous les péchés Il est certes le pardonneur Et le très miséricordieux Celui qui se repent Allah Azzawajal Accueille son repentir Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous a dit Kullu bani adam khatta'oon Wa khayrul khatta'een Attawaboon Tous les enfants d'Adam Sont des pécheurs Et les meilleurs des pécheurs Sont ceux qui se repentent beaucoup Ainsi donc Celui qui se repent Même du polythéisme Même d'une personne Qui a adoré Je vais vous donner Le pire des exemples Une personne qui a adoré Shaitan Pendant 50 ans D'accord Il arrive Un jour avant sa mort Allez même Une heure avant sa mort Ou même Vas-y Avant que son âme Remonte A sa gorge Il se repent Avant ce moment là Il dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Il se repent Allah lui pardonne Tout ce qu'il a fait Vous ne connaissez pas L'histoire de l'homme Qui avait tué 99 âmes Parmi les enfants d'Israël Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous a raconté Pourtant son histoire Un jour Il y a un homme Qui avait tué 99 personnes Il s'est rendu Auprès d'un dévot D'un adorateur D'une personne Qui faisait beaucoup d'adoration Il lui a dit J'ai commis 99 meurtres Est-ce que Allah Peut me pardonner ? Il lui a dit 99 ? Non Allah Jamais Il ne te pardonnera Ainsi Le meurtrier A dit Si Allah Ne me pardonne pas Je vais te tuer Il l'a tué D'accord Et avec lui Il a parachevé 100 meurtres Il venait de tuer 100 personnes Ensuite Il se rendit Auprès d'une personne Qui avait de la science De la connaissance Il lui posa La même question Est-ce que si Je me repends Allah me pardonnera Les 100 meurtres Que j'ai commis ? Il lui répondit Bien sûr Allah te pardonnera Toutefois Je te conseille De délaisser La terre Dans laquelle tu vis Et je te Recommande De voyager De délaisser Cette terre Vers une autre Qui est plus propice A la foi Et A la Aux bonnes actions Et c'est ce que Cet homme fit Il entreprit Ce voyage Et sur la route La mort lui vint Il est mort sur la route Avant d'atteindre Cette nouvelle terre Et c'est alors Que Les anges De la miséricorde Et les anges Du châtiment Sont descendus Et là Ils se sont Querellés Ils ont dit Non Ce sont nous Qui C'est nous Qui devons Récupérer son âme Les autres dirent Non C'est nous Qui devons Récupérer son âme Il a tué 100 personnes Et les autres Ont dit Non C'est nous Parce qu'il s'est repenti Et il a délaissé Ses péchés là Et il avait Entrepris Démigré Pour satisfaire Allah Ensuite On leur suggéra De mesurer La terre D'accord Auprès de laquelle Il était le plus proche Si la terre De mécréance La terre dans laquelle Il a commis ses péchés Était la plus près De lui C'est alors Les anges Du châtiment Qui devraient récupérer Son âme Mais s'il était Plus proche De la terre Vers laquelle Il se dirigeait C'est alors Les anges De la miséricorde Qui devraient Récupérer son âme Et Allah Azzawajal Ici A rapproché Cet homme là De la terre D'accord De la terre Vers laquelle Il se dirigeait Afin que les anges De la miséricorde Récupèrent son âme Et ça Subhanallah Le hadith est authentique Il me semble Il a été rapporté Par le Bukhari Et le muslim Ou par le muslim Ça ça nous prouve Que quoi Celui qui se repent Même s'il a commis Les plus grands péchés Allah Azzawajal Accepte son repentir Et un exemple Encore plus concret Les compagnons du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Bon nombre d'entre eux Avant d'embrasser l'islam C'était des polythéistes Le pire des péchés Inna allaha La yagfiru Ayyusharaqabi Allah Azzawajal nous dit Certes Allah Ne pardonne pas A celui qui lui associe D'accord ? C'est-à-dire celui qui associe Et qui meurt Sans se repentir Allah ne pardonne pas A cette personne-là Alors que Et là On voit que Allah Azzawajal A pardonné Au compagnon du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Mieux que ça Il a fait de Les meilleurs des hommes Ayant foulé La surface de la terre Après les prophètes Ainsi donc Après les prophètes Les meilleurs des hommes C'est qui ? Ce sont les compagnons du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ces mêmes hommes-là Qui auparavant Étaient polythéistes Mais qui ont embrassé l'islam Et qui se sont soumis Exclusivement Allah Azzawajal Et qui l'ont adoré Exclusivement Allah Azzawajal A fait d'eux Les meilleurs des hommes De manière absolue T'as eu Donc je te synthétise Si tu te repends Allah Azzawajal Te pardonne tes péchés Et accepte ton repentir Bi'idhanillah Je suis désolé De te demander cette question Mais je voulais savoir Est-ce qu'une personne Qui est née juive Peut se convertir à l'islam Tout ça vient Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avaient des compagnons De toutes les religions Et ces derniers Avant d'embrasser l'islam Ils étaient de toutes les religions L'islam Ce n'est pas Une religion Tribale Ou une religion Nationale Non C'est une religion Universelle Ouverte à tous Celui qui veut Devenir musulman Comme on dit chez nous Marhaba Bienvenue Il est Il sera Autant musulman Qu'un musulman Né musulman Ou qu'un arabe Né musulman Ou même Qu'un homme Faisant partie De la famille du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il sera autant musulman Que lui D'accord Et ensuite Quelle est la différence Entre les musulmans Allah Azzawajal Nous a donné la règle générale A ce sujet dans le Coran Il nous a dit Le plus noble Le plus noble d'entre vous Auprès d'Allah Est le plus pieux Ainsi donc C'est ça le critère Chez Allah Azzawajal Le plus pieux Est le meilleur Auprès d'Allah Alors En bref Une personne juive Peut totalement Devenir musulmane Sans aucun problème J'ai vu un pseudo-shir Qui pratique De l'oculomancie Et de la Chiromancie En donnant des informations cachées Mais il prétend utiliser le Coran Je voudrais des explications Alors Aleykoum Salam Je ne connais ni L'oculomancie Mais bon Vu qu'il y a le O-Q Ça doit être Des choses Occultes D'accord De ce fait Je t'invite Soit à m'expliquer maintenant Soit à me contacter Sur Instagram Inch'Allah Salam Aleykoum Est-il possible Que les morts Puissent venir nous voir Par moment Avec la permission d'Allah Non C'est pas possible Et ça Je ne connais aucun texte A ce sujet Une personne morte Est morte D'accord Toutefois Et ça c'est une chose Subhanallah A laquelle il faut faire Extrêmement attention C'est que Shaitan Les shayatins Les djinns Peuvent prendre Formes humaines D'accord Et parmi les ruses Qu'ils ont utilisées Depuis bien longtemps Et qu'ils peuvent Continuer à utiliser Il y a le fait De prendre l'aspect D'une personne morte Et ensuite De prétendre des choses Afin d'égarer la personne Un exemple concret Certains Anciens musulmans D'accord Entre guillemets Je ne les connais pas personnellement Et il y a beaucoup de menteurs Aujourd'hui Ont prétendu que Un jour ils ont vu Par exemple Jésus Or qu'ils ne connaissent pas Premièrement Ils ne connaissent pas La description de Jésus Deuxièmement Ils ont prétendu Voir quelqu'un Les appeler Leur dire Le christianisme Et la vérité Suis moi Suis le christianisme Mais Ce malheureux Ne sait pas Qu'en réalité Cette apparition C'était un diable Qui l'a appelé A A délaisser l'islam Pour embrasser Les ténèbres Et ça Subhanallah Il y a Le livre de Cheikh Al-Islam Ibn Taymi Ar-Rahim Ar-Rahim Dans lequel Il a Rapporté Énormément D'événements Qui ont eu lieu De ce type Et ce livre là C'est Al-Furqan Et dans ce dernier Il a exposé Des situations De ce type là Et je vous invite A y revenir Parce que vraiment Il a évoqué des choses Qui lui sont même Arrivé personnellement Qui sont Qui sont assez étonnantes Taïb Concernant la question Sur l'oculomancie Toutefois S'il prétend Utiliser le Coran Afin de dévoiler Des choses Du monde de l'invisible Ou Des choses Qui concernent L'avenir Etc Des sortes de voyances Ceci est un menteur Et un charlatan Et tout ce qu'il veut C'est prendre l'argent Des autres Et les égarer Devons-nous laisser Un Coran ouvert Sur son socle Ou doit-on Obligatoirement Le fermer Après lecture Sincèrement Je ne connais rien A ce sujet là Je ne connais rien A ce sujet là Mais par Par précaution Il est préférable Surtout si la personne Par exemple A des enfants En basage Chez elle Etc Il est préférable De fermer le Coran Et de le mettre En auteur Afin que De le protéger Et ça c'est une règle générale Toute chose Qui va Mener Au non-respect D'accord Ou à la dégradation Ou à la dégradation D'un exemplaire Du Coran Est interdite D'accord Par exemple Laissez traîner Un exemplaire du Coran Un lieu accessible Aux enfants Et on sait Que les enfants Ont tendance A jouer Ils ne font pas attention Ils peuvent écrire dedans Etc Ceci est interdit Il faut toujours Le placer à un endroit Dans lequel Il sera Préservé Inch'Allah S'il te plaît C'est quoi Vraiment Se repentir Se repentir Le mot Tawba En arabe Tawba Yatoubu Ça veut dire Revenir D'accord Revenir Le repentir C'est le fait De délaisser Ce qu'Allah Azzawajal T'a interdit Afin de revenir Afin de revenir Pardon Afin de revenir Subhanallah A l'obéissance A Allah Azzawajal C'est ça le repentir Et de délaisser Et de demander pardon Et de délaisser Les péchés Que tu commettais Afin de maintenant Te consacrer A l'adoration D'Allah Azzawajal En évitant au maximum De lui désobéir Bien sûr Ça ne veut pas dire Qu'une personne Par exemple Elle faisait un péché Particulier Elle s'est repentie De ce péché Elle l'a délaissé D'accord Et elle était sincère Dans son repentir Elle s'est dit vraiment Dans son fort intérieur Je vais délaisser ce péché Je ne vais plus y revenir C'est terminé D'accord Mais qui parfois Va encore chuter D'accord Elle va chuter Hop Elle va refaire le péché Qu'elle faisait Ici ça ne veut pas dire Que la personne Elle était menteuse Ou que son repentir N'était pas sincère D'accord Mais c'est juste qu'elle a chuté De ce fait Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut se repentir à nouveau D'accord Comme le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Tous les enfants d'Adam Sont des pécheurs Et sont des pécheurs Mais le meilleur Les meilleurs des pécheurs Sont ceux qui se repentent Repentent abondamment Et il a été rapporté Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Se repentait par jour Et il demandait Pardon à Allah Plus de 70 fois par jour Et dans une autre version Plus de 100 fois par jour D'accord Et ça ça ne veut pas dire Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Commettait des péchés D'accord Mais le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avait constamment En tête Le fait que Il a beau faire Tout ce qu'il peut Comme adoration Vouée à Allah Il n'aura jamais Donné à Allah Son plein droit Son plein droit Dans l'adoration Dans la glorification Dans la vénération Et c'est la raison Pour laquelle Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Demandait énormément Pardon à Allah Azzawajal Chaque jour Serais-tu donné La sentence Que mérite celui Qui commet un meurtre Quel châtiment Auprès d'Allah Il risque d'avoir Pour avoir aperçu Pour avoir un aperçu De celui Qui en a tué sans Et qu'Allah A fait miséricorde Allah Azzawajal Nous a rappelé La gravité De cet acte là Il nous dit Ou amayaquatul mu'minan Muta'ammida Fajazau Jahannam Écoutez Parce qu'Allah Azzawajal Ici il a cité Cinq Cinq sentences Contre lui Dans l'au-delà Ou amayaquatul mu'minan Muta'ammida Fajazau Jahannam Khalidam Fihah Wa radiballahu Alayhi Wa la'anahu Wa a'addalahu Azaban Azimah Allah Azzawajal 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 Et celui Qui tue Un croyant Volontairement Mériterat L'enfer Éternellement Et Allah Sera en colère Contre lui Il le Wa la'anahu Et il le maudira Et il le maudit Wa a'addalahu Azaban Azimah Et il lui a certes préparé Un châtiment Immense D'accord Et bien sûr Ici Allah Azzawajal A parlé du croyant D'accord Tuer Un non musulman Le prophète Sallallahu Aleyhi wa sallam Nous a aussi démontré La gravité De cet acte là D'accord Par exemple Le prophète Sallallahu Aleyhi wa sallam A dit Celui qui tue Une personne tributaire Et je vais vous expliquer Ce que ça veut dire après Allah Lui interdira Le paradis Non ce dernier Ne sentira pas L'odeur du paradis Alors que L'odeur du paradis Est perceptible De telle et telle Distance Le hadith a été rapporté Par Al-Bukhari Et muslim Ainsi donc Celui qui tue Ce qu'on appelle Un tributaire Un dinmi Une personne Non musulmane Qui habite Dans un pays musulman Et à qui on a accordé La sécurité Comme aujourd'hui Les non musulmans Qui vivent dans les pays musulmans D'accord Et qui ont un visa Etc D'accord Les gens qui Les non musulmans Qui vivent dans un pays musulman Une personne Un musulman Qui tuerait ce dernier Ne sentira pas L'odeur du paradis Comme le prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'a dit Et ça c'est pareil Et ça c'est pareil Un musulman Qui vit dans un pays Non musulman Il n'a aucunement Le droit De s'en prendre Au non musulman De ce pays En prétendant Vouloir faire ceci Et cela Et secourir la religion Et je ne sais pas Ce qu'il raconte Comme il se passe Comme les attentats Que l'on a vus Etc Tout ceci Dans notre religion Est strictement interdit D'accord Et ça n'a rien à voir Avec notre religion D'accord Ce n'est pas parce que Ces derniers se prétendent Musulmans Et qu'ils disent Qu'ils font ça Au nom de l'islam Que cette chose là Fait partie de l'islam D'accord Une chose très simple Si une personne dit ça Je lui dirais alors Est-ce que nous musulmans Allons prétendre Que le prêtre Qui viole Et qui fait des attouchements Sexuels aux enfants Est-ce que nous allons prétendre Que ces actes abjects Font partie du christianisme Bien sûr que non D'accord C'est pour ça qu'il faut être juste Même si on partage pas La même religion Si on tombe sur des gens Qui dénigrent l'islam volontairement C'est possible justement De répondre avec bienveillance Pour éviter de donner Une mauvaise image De l'islam Ou vaut mieux éviter Vous savez aujourd'hui Les réseaux sociaux Les gens sur les réseaux sociaux Qui commentent En règle générale Commentent pour faire du mal Commentent parce que Ils sont dans leur tête Ils n'ont pas de Comment dire Leur cerveau Est trop petit C'est à dire Qu'à partir du moment Où ils ne connaissent pas une chose Ils vont en avoir peur Et de ce fait Ils vont prendre cette chose là Pour ennemi Toute personne qui représente cette chose là Sera leur ennemi Et de ce fait Ils vont passer leur temps A dénigrer 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 En insultant Et en utilisant des mots Très cru Et très sec C'est la raison C'est la raison pour laquelle Vous allez perdre Beaucoup de temps A répondre avec tout le monde Toutefois Parfois il y a des gens Qui ont A travers leur message On ressent une certaine Sincérité Dans le questionnement Qu'ils se posent Là rien Ne vous empêche Si vous avez la chance De lui répondre Et ça il n'y a pas de soucis Inch'Allah D'accord Et ça ça fait partie De Le fait D'ordonner le bien Et d'interdire le blâmable D'accord Mais si c'est fait De manière publique Si c'est une soeur D'accord Dans le fil Inch'Allah Il n'y a pas de soucis Mais en privé Etc Non ça c'est C'est considéré Comme étant Un isolement Mais Allah A fait descendre l'évangile Et qu'il y a des prêtres Et des moines Qui iront Au paradis C'est écrit Ça il faut Parce que ça c'est un sujet Que certains ont mal compris Que certains déforment Et je vais vous donner Un résumé Toute personne D'accord Qui à l'époque De Moïse D'accord Les gens du livre A l'époque Les enfants d'Israël A l'époque de Moïse A l'époque de Jésus Qui ont cru En Allah Qui ont cru En Moïse En Jésus Sont des musulmans D'accord Ils étaient des musulmans Et ils étaient des croyants Et de ce fait Leur destination finale S'ils n'ont pas associé A Allah Azzawajal Leur destination finale Même s'ils passent Par l'enfer auparavant Sera le paradis D'accord Tout comme les musulmans Deuxième chose Ça c'est la première étape Deuxième chose Toute personne Juif Ou chrétienne Qui après Après L'envoi du prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'a pas cru au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ce dernier Et qui est mort Sur cette croyance La destination De ce dernier Sera l'enfer Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Je jure par Allah Qu'il n'y a pas un juif Ou un chrétien Qui ne croit pas En moi D'accord Après que je sois venu Et qui meurt Sans que ce dernier Entre en enfer D'accord Et ça Et avant tout Il y a le Coran Allah Azzawajal Dans le Coran Nous a évoqué clairement Inna dina inda Allah Il islam Wa mayyab tarirayra Il islami dina Falayyukub al amin Certes la religion Auprès d'Allah C'est l'islam Dans l'autre verset Et celui qui désire Une autre religion Que l'islam Ceci ne sera pas Accepté de sa part Wa huwa fil ankhirati Min al khasirin Et dans le delà Il fera partie Des perdants C'est donc ça C'est un sujet Très clair Troyeux C'est important Surtout de nos jours De différencier Une réponse publique Et privée En public Tout le monde peut voir Témoins Mais en privé Le troisième C'est Shaitan Donc les réseaux sociaux Sont un fléau Les réseaux sociaux C'est une arme A double tranchant Ils peuvent être utilisés Dans le bien Et dans ce cas là C'est un énorme bien Et ils peuvent être Hélas utilisés Dans le mal Et dans ce cas là C'est un énorme mal D'accord Et le problème Et le problème Aujourd'hui Des réseaux sociaux C'est que ça a ouvert La porte à tout le monde Tout le monde Se permet de parler Moi là je parle De la religion Tout le monde Se permet de parler Sur la religion Parce que En fait Les réseaux sociaux C'est comme une scène Où tout le monde Peut se donner En spectacle Tout le monde Peut donner Son avis Tout le monde Peut donner Ses pensées En pensant Et ça le problème Que ton avis Va intéresser les autres Que ce que tu racontes C'est important C'est ça La problématique Des réseaux sociaux C'est ça C'est que tout le monde Se croit important Et de ce fait Tout le monde Donne son avis A tort et à travers Mais notre religion C'est pas comme ça Que ça se passe Allah Azzawajal Dans le Coran Nous a interdit De prononcer Des choses A son sujet Sans science Ainsi donc Celui qui ne sait pas Et qui parle au sujet De la religion D'Allah Azzawajal Comment il va faire Auprès d'Allah Comment il va faire Auprès d'Allah Aujourd'hui Combien sont ceux Sur les réseaux sociaux Qui disent Je pense Je crois Je vois Ah je pense Qu'en islam Ceci est halal Ah je pense Que ceci en islam C'est haram Ah je crois Que ceci c'est halal Ça Wallah La personne Ne donne pas Considération A ce qu'il est en train De faire Auprès d'Allah Azzawajal Il va devoir Rendre compte De chaque mot Qui est sorti De sa bouche Et ce qu'il faut Noter C'est que Parler au sujet De la religion D'Allah Azzawajal C'est un grand péché Allah dans le Coran L'a même Mis au dessus Du polythéisme Et quel péché Pire que le polythéisme Ainsi donc La personne Il faut qu'elle se rappelle Qu'Allah est en train De l'observer Que les anges A gauche et à droite Sont en train de noter Tout mot qui sort de sa bouche Et il ne peut pas Se permettre De parler à tort Et à travers Au sujet de la religion Alors qu'il n'en sait rien Romain Si tu veux parler Au sujet de la religion Apprends ta religion En premier Apprends En fait C'est comme si Aujourd'hui un médecin Ou quelqu'un Qui n'a jamais appris La médecine Va sur les réseaux sociaux Et se dit Je vais ouvrir un compte Sur la médecine Et je vais donner Que des avis médicinaux Ou des avis médicaux Les gens vont le prendre Pour un fou Mais quand il s'agit De l'islam Non Le mécanicien Il a le droit de parler Le boulanger Il a le droit de parler Le médecin Il a le droit de parler Le SDF Il a le droit de parler Le chômeur Il a le droit de parler Et c'est ça le problème Et ça Subhanallah On va le voir la semaine prochaine Inch'Allah Mais le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous a mis en garde Contre les Imams égareurs D'accord ? Il a utilisé ce terme là Les imams égareurs Les gens qui Ont une certaine influence D'accord ? Que ça soit des dirigeants Des gouverneurs Des savants Des gens Des célébrités Ils ont une certaine Influence Qu'ils vont utiliser Afin d'égarer les gens Ils vont parler à tort Et à travers Au sujet de la religion Donner des avis Complètement marginaux Aujourd'hui Les réseaux sociaux Et sur Instagram J'en parle souvent Il y a certaines personnes Qui apparaissent Qui prétendent Appeler à l'islam authentique Qui prétendent Appeler à un islam Réformiste et moderne Je vous le dis De manière très claire La chose à laquelle Ils appellent C'est une mécréance Camouflée D'accord ? La chose à laquelle Ils appellent C'est délaisser la religion Les préceptes de la religion Afin De nous pondre Une nouvelle religion D'accord ? Prétendu être l'islam Mais Wallah Ce n'est pas le cas Notre religion Elle est structurée Allah Azzawajal Dans le Coran Nous a donné La méthodologie à suivre Afin D'être guidé Sur le droit chemin Ceci n'est autre que Le suivi Des textes religieux Aussi bien le Coran Que la tradition prophétique Celui qui se tient A ces deux sources là Sera bien guidé Inch'Allah La lecture du Coran guérit Il y a-t-il Un verset spécifique Pour notre paradigme Notre façon de penser Sincèrement je ne sais pas Allah Azzawajal Dans le Coran Nous a évoqué le fait Qu'il a fait descendre Ce livre En guise De De guérison D'accord ? En guise de guérison Et en guise de miséricorde Pour les croyants Ainsi donc Tout le Coran Est une guérison D'accord ? Et ensuite Il y a Des sourates Et des versets Qui sont plus spécifiques A ce sujet Comme par exemple Al-Fatiha Al-Fatiha Elle a été appelée Al-Shafiya Celle qui guérit La guérisseuse Et de ce fait La lire lorsque tu es malade En la répétant Ceci est bénéfique Par la permission D'Allah Azzawajal Est-ce que la législation Islamique Est-ce que la législation L'humanisme La question Premièrement C'est qu'est-ce que l'humanisme Qu'est-ce que l'humanisme Qu'est-ce que tu entends Par l'humanisme Et je ne peux te répondre A cette question Tant que je ne sais pas Ce que tu veux dire Bien sûr Oui je suis d'accord Avec toi Mais Allah a dit Qu'il a fait descendre Un livre pour chaque peuple Mais je suis d'accord Sur le fait Qu'il faut croire au Coran Mais aussi aux autres livres Bien sûr Bien sûr Ça ça fait partie Des piliers de la foi D'accord ? Le fait de croire Au livre Qu'Allah Azzawajal a révélé Ça c'est une obligation Dogmatique pour le croyant Et le croyant N'est pas véritablement croyant Tant qu'il ne croit pas A tous les livres Qu'Allah Azzawajal A révélé Et dont il nous a informé Mais ensuite Qu'est-ce que ça veut dire Croire ? Est-ce que ça veut dire Que je dois appliquer L'évangile et la Torah ? Bien sûr que non Bien sûr que non Parce qu'Allah Azzawajal Dans le Coran aussi Il nous a informé Que ces derniers Ont été falsifiés D'accord ? Et parmi les choses Qui soulignent ce point C'est qu'Allah Azzawajal Dans le Coran Nous a dit Qu'il a fait descendre Un évangile Un évangile sur Jésus Mais aujourd'hui Qu'est-ce que les chrétiens disent ? Les évangiles D'accord ? Ils prétendent qu'il y en a plusieurs Ainsi donc Ils contredisent Allah Azzawajal Et ceci prouve De manière claire Que les évangiles Qu'ils ont aujourd'hui Ne sont pas l'évangile Qu'Allah Azzawajal A fait descendre Sur Jésus Et je t'invite A t'informer Quant à l'histoire L'historique Des évangiles Et comment ils ont été écrits D'où ils proviennent Et tu verras Tu seras très surpris Bien sûr Et ça je le souligne Le musulman Croit fermement Qu'Allah Azzawajal A fait descendre Les psaumes Sur David Ce qu'on appelle Qu'il a fait descendre Sur Ibrahim Les feuillets Qu'il a fait descendre Sur Moïse La Torah Qu'il a fait descendre Sur Jésus L'évangile Et qu'il a fait descendre Le Coran Sur le prophète Mohamed Et que le Coran Est le livre Qui clôture La prophétie Et la révélation divine Je vous donne un exemple Pour illustrer Selon moi L'humanisme Ton voisin Père son père Qui était un chrétien Il vient t'informer Selon certains imams Tu n'as pas le droit De lui faire Des condoléances Par exemple Le problème Vous savez c'est quoi Le problème aujourd'hui Je n'ai pas envie Parce que je me suis Beaucoup étalé Le problème Aujourd'hui C'est que les gens Parlent Ou se réfèrent À des gens Qui ne sont pas compétents Qui ne sont pas compétents Ou Allah Ce n'est pas parce qu'une personne A une barbe Qu'elle a un kamis Qu'elle place Deux trois mots En arabe Et deux trois versets Qu'elle est compétente Scientifiquement parlant Ne vous référez pas À n'importe qui Ou Allah Ne vous référez pas À n'importe qui Subhanallah C'est pour ça Un imam m'a dit Mais l'imam Il Présentez tes condoléances En lui disant Toutes mes condoléances Ceci est permis D'accord Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ne nous l'a pas interdit Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'il y avait Un de ses voisins Qui était malade Et ce dernier C'était un juif Il est parti lui rendre visite Afin de prendre De ses nouvelles Afin de l'inviter à l'islam D'accord Il n'y a pas de soucis Le problème Ça va être d'invoquer Pour ce défunt Ça c'est interdit D'accord Mais de présenter Tes condoléances À la famille D'accord Et ça Ça ne veut pas dire Que tu peux Suivre le cortège funéraire Ou Que tu peux Ou que tu puisses Plutôt Te présenter Par exemple À l'église Etc Non ça c'est interdit Parce que c'est en contradiction Avec notre dogme Mais présenter Tes condoléances Etc Ça il n'y a pas de soucis Inch'Allah Mon fils est autiste Et je suis obligé De placer des images Sur le mur Sachant que c'est Pour mon fils autiste Les anges Entre-t-il Quand même dans la maison Sincèrement Cette question Je ne sais pas Allah Parce que cette question En fait Elle est basée Sur plusieurs choses Est-ce que Est-ce que Le fait que votre enfant Voie des images Et quand Déjà nous demandons Allah Azzawajal D'accorder à votre enfant Une guérison totale Et de vous accorder Une part gracieuse De la récompense Dans ce bas monde Et dans l'au-delà Et de vous accorder La patience Et de vous faire De vous accorder L'acceptation L'acceptation De ce décret Qui vous a touché Et qui est En aucun doute Pour vous Un bien Dans ce bas monde Et dans l'au-delà Mais cette question Comme je vous l'ai dit Je ne peux pas y répondre Parce que D'un je ne sais pas Et de deux Il faut en fait Il faut voir Est-ce que Le fait de voir Des images Pour votre enfant C'est scientifiquement prouvé Que ça peut être Un mécanisme Dans la guérison Etc De ce fait Je vous invite A me contacter Sur Instagram Pour plus de détails Et si je ne sais pas Je me renseignerai Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo